L'arrivée tout à l'heure des deux champions, Laurent Diago et Boussiteur. Et les premiers âmes sous les yeux du ministre des sports, l'adjoint également qui, depuis qu'il est à la tête de ce département, est en train de se déployer pour justement booster toutes les disciplines sportives. Parce qu'il sait qu'il est là pour aider chaque jeune sénégalais à pratiquer le sport de son choix. Et je pense qu'aujourd'hui, il est accompagné d'une forte délégation. J'ai vu Abdoulaye Baldé qui est là, j'ai vu d'autres autorités. Il faut que les autorités accompagnent cette initiative. Et je pense que la présence du ministre des sports témoigne de la volonté de ces autorités d'aider Eric Favre à asseoir quelque chose de solide au Sénégal. Il l'a fait en Côte d'Ivoire, il va le faire en Guinée et il va le faire dans d'autres pays d'Afrique. Il va le faire dans d'autres pays d'Afrique. En tout cas, en train de ma vie dans le Sénégal, il se donne... Boussiteur ! L'arrivée de Boussiteur ! Regardez Boussiteur ! Boussiteur, il est accident. Alors Malik Boussiteur, il paraît qu'il a une dizaine de combats en lutte sénégalaise, mais qui reste sur quelques défaites. Que pense-tu de ce combat contre Indiago, Malik ? Je suis un Boussiteur, il est accident. Je suis un combat amateur. Je suis un combat amateur. Là, on va voir du show ou pas ? Il y aura du show, il y aura du spectacle. Avec Boussiteur. Le phénomène de Gédiouaï. Mais ils se sont déjà rencontrés en lutte sénégalaise. C'est une revanche. C'est une revanche. Il y a de la danse, Malik. C'est un Boussiteur. Boussiteur, le fils de Gédiouaï, il est là. Le premier grand C'est un Boussiteur. L'amitié de la guerre libérateur. C'est un Boussiteur. Après. Après. Le premier combat amateur, je suis avec Laurent Diago. Je suis venu à la télévision, je suis venu à la droite. Laurent Diago, c'est mon mari. Ce qui m'a fait, c'est que je suis venu à la droite. C'est un Boussiteur. Parce que nous avons eu l'équipe de Eric Dorat. C'est un Boussiteur. Mais en tout cas, nous avons eu l'équipe de nous. Nous avons eu l'équipe de la bataille. Nous avons eu l'équipe de la bataille. Nous avons eu l'équipe de la sénégalais. L'entrée spectaculaire de Boussiteur. L'entrée phénoménale de Boussiteur. Alors, comme son homonyme Siteur, il aime la danse. Et le vodèque, comme on dit. Et comment ça se fait qu'il reste sur quelques défaites en lutte sénégalaise ? Comment ça se fait qu'il reste sur quelques défaites en lutte sénégalaise ? Il en est déjà au début de sa carrière. Il a encore besoin de s'améliorer. De mieux s'entraîner. Parce que ce n'est pas seulement le show en dehors du ring ou bien en dehors de l'enceinte qu'il faut assurer. Mais il faut également bien se préparer. Régulier comme Modulo. Régulier comme Modulo. Être un athlète, un gagneur. Et je pense qu'il a encore besoin de progresser. Il a une bonne marge de progression. Il est en train d'apprendre. Il sont plus de 50 000 personnes à nous suivre sur Eric Favre TV. Quand nous vous abonner, nous vous abonner. Et on est en présence de Malik Tjandoum, Boca de lutte TV et le coach Fabrice Allouch. On est en présence de Malik Tjandoum, le doyen. L'ultime Malik Tjandoum, l'incontesté, l'incontournable. Malik Tjandoum qui a fait ses preuves par rapport à la lutte sénégalaise. Il a apporté une touche parce que souvent on voyait des griots venir reporter les combats. Mais il a apporté la touche intellectuelle. Il a rehaussé ce qu'on peut dire de la lutte sénégalaise. On est fiers de le dire. C'est une très grande fierté de partager avec lui ce Prado. Mais on est aussi avec Fabrice Allouch, le très grand champion. Et on est avec Boca, le grand journaliste de lutte TV qui sait faire les interviews auprès des dits. Je suis un apprenti, je suis derrière le doigt de Malik Tjandoum, qui est un idole. Mais le grand Laurent Diago est là. Le grand Laurent Diago est là. Il a vu que Laurent Diago est là. Il a fait une chambre à Paris et l'arrivée de Laurent Diago. 56 000 personnes Malik sur YouTube. On vous remercie. Merci pour la force. Merci d'être présents. Et on remercie tous les Africains, tous les coupables, tous les gens qui nous regardent du monde entier. Merci à tous. Oui, 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 Buzz, il suit. Oui, Buzz, il nous donne des infos Ibrahima. Mais tout à fait. Parce que, voilà, vous citez, il met beaucoup d'énergie dans la danse. Et il perd beaucoup de temps. Et ça peut lui coûter cher avec cette chambre. Et Laurent Diago ! Vous êtes un qui récupère. Et Malik, moi je ne me connais pas, c'est qui Laurent Diago ? Parle-moi de lui. Oui, Laurent Diago, je pense que tu le connais très bien. C'est un jeune lutteur pétri de qualité. Mais également, qui a un monde fou derrière nous. Nous sommes les champions, nous sommes les champions de Laurent Diago. Nous sommes le phénomène de l'Ambudji. Nous sommes tous les membres. Le premier combat, c'est que vous ne savez pas. Vous êtes un peu plus tôt, ça veut dire que vous avez des thématiques. Nous avons toujours été capables pour vous appeler, vous êtes un peu plus tôt. Tout à fait, bon, il est très bien. Vous êtes un peu plus tôt. Il m'a dit que vous avez besoin de l'Ambudji. Donc, vous avez pas besoin de l'Ambudji. Vous avez pas besoin de l'Ambudji. Vous avez besoin d'Ambudji. Vous avez besoin d'Ambudji. Vous avez besoin d'Ambudji. Vous avez besoin d'Ambudji. C'est le casque de la lente d'Alias Balde. Il a eu trois combats de la lente de Laurent Diago. C'est un combat qui a été en train de compétire et de faire très bonnes combats. La lente d'Alias Balde est en train de voir ce qu'on a fait. Pourtant, il est en train de jouer en train d'un combat. qu'on va faire de l'autre ? Non, on va faire de l'autre parce qu'on sait que quand on a eu un match, on a eu une revanche et on a une discipline donc Laurent Diago je l'ai dit à vous aujourd'hui, on a eu une discipline la première fois que l'équipe de boxing mais c'est des amateurs et l'accoutrement est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure Pour les amateurs, on est avec la WACO on a obligé d'avoir des protections au tibia parce qu'ils apprennent leur métier il faut qu'ils évoluent tranquillement ça a évolué, le kickboxing c'est un sport qui existe depuis 1960 qui a été créé aux Etats-Unis et qui a été créé au Japon et qui a évolué à travers le monde on a eu des grands champions au Sénégal notamment Boubacar and Yam entre autres, on a eu Lamin Sen et de nombreux autres champions comme en boxe anglaise, on a Suleiman Mbaye deux fois champion du monde de boxe anglaise Mamadou Thiam, les frères Mendy, Jean-Paul Mendy voilà, il y a eu des très très lourds le Sénégal, c'est une terre de combattants Malik Aïtia, Laurent Diago et Bouboussi n'ont pas eu l'honneur je sais que l'arbitre m'a dit qu'ils aient consigné je sais que le kickboxing c'est ce qu'il a fait parce que je sais que je sais que c'est un homme parce qu'il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau voilà, c'est des novices il faut leur expliquer clairement le règlement avant le démarrage du combat parce qu'il y a quelques principes fondamentaux du règlement qu'ils doivent maîtriser ce qui est interdit ce qui est permis et comme on l'a vu tout à l'heure donc les combattants les professionnels ne portaient pas de priorité je dis bien mais là les deux qui vont livrer leur premier combat c'est un combat amateur ils ont des accoutrements et Malik on n'est pas dans le sable on n'est pas à l'extérieur on est dans un ring dans une salle très chaude et le sol n'est pas le même c'est pas du tout les mêmes appuis et c'est parti Laurent Diago Boussite Laurent Diago Boussite Boussite Laurent il a touché Il a touché il a touché Laurent Diago Boussite Laurent Diago Boussite Il est touché au menton Boussite guerrier d'où 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 ? d'où d'où ? d'où arrière d'où d'où arrière mais attention Laurent Diago Boussite il a acheté Laurent Il a l'hyperkite il a l'hyperkite il a l'hyperkite et Boussite Laurent a l'agressé Laurent qui est en train d'agresser Boussite Attention Boussite Laurent Diago Aïe Aïe Laurent Bouffaï ou non ? Pour un combat amateur C'est un combat très intense Physique Très physique Boka on est dans une opposition Gaucher droitier en plus Gaucher droitier mais on a vu Un Laurent explosif J'ai peur qu'il se fatigue Vous qu'il savent gérer l'effort Oui parce qu'il faut gérer Parce que si on a fait le problème Je vais vous dire Je vais vous dire C'est mon âme à l'abattard Laurent Diago doit faire un combat Le combat doit faire un combat Il doit faire un combat Donc je veux dire Alouche Laurent Il faut résumer le combat Mais parfois dans un combat Tu penses que tu vas résumer le combat Et le combat tire en longueur Parce que justement Boussite est touché Mais pas sonné Alors il faut que Laurent Diago également Il y a une perte d'énergie Voilà Le combat est un peu désordonné Exactement Laurent Diago Boussite C'est au rôle de l'arbitre aussi De les freiner De les calmer Malik Voilà De les canaliser Exactement Bravo Il faut canaliser Et Laurent Laurent qui veut agresser Boussite Mais Bous est dans la résistance Laurent Diago Boussite Il faut faire un combat Mais il faut faire un combat 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 Quelle première reprise ? Après c'est dur pour un débutant Parce que tu sais Malik Il y a l'engouement du public La salle est chaude Et quand tu es jeune débutant Tu gères mal tes émotions Et tu es dans l'engouement Et tu cherches la bagarre à tout prix Il gère mal les émotions Et il gère mal l'énergie également Exact Voilà Ils sont en train De se donner à fond Dès le premier round Attention Laurent a dominé le premier round Bous a reçu Des coups Mais il n'est pas groggy Il n'est pas sonné Il reste lucide Attention à la réplique de Boussite Oui parce que si Si l'autre perd en énergie Il peut redresser la barre Malik Laurent Diago Boussite Laurent Diago Boussite C'est le combat Ils ne combattent jamais dans des grandes soirées comme ça Où ils combattent au tout début Comme en lutte sénégalaise Voilà Donc là ils ne gèrent pas leur énergie Ils se donnent à fond Ils sont en train de faire ce qu'on appelle En pugilat En combat de rue Alors que ce n'est pas de ça qu'on a besoin Il faut de la technique Il faut de l'intelligence Dans le déplacement et dans le plasma des coups Mais là C'est un peu désordonné J'espère qu'ils vont se calmer sur cette dernière reprise Oui Laurent Diago Boussite Reprendre-le Laurent Veut Tout simplement Achever Boussite Laurent Il a voulu dire que Boussite Il a voulu dire que Boussite Il a voulu dire que Boussite Il a voulu dire que Laurent Diago Il ne peut pas se battre Il a voulu dire que Boussite Il a voulu dire que Boussite Parce que Boussite Il a voulu dire Il a voulu dire que Boussite Il a voulu dire que Boussite Oui je le disais tantôt Laurent doit gérer ses énergies Parce qu'à force d'attaquer Il se fatigue Et Boussite A tout simplement Placé un contre Qu'il a un peu sonné Et il peut tomber KO Et il peut tomber KO Donc même si on se bagarre Il faut calculer également Et surveiller sa garde Laurent Diago Boussite Boussite Laurent Diago Il est beaucoup conc Cookie C'est島 Laurent Diago Ce qu'il a veut dire nous sommes vraiment à donner à ce qu'il faut faire pour le combat. Boussita n'est qu'on va faire avec toi, Laurent n'est qu'il n'y a pas. Laurent est Boussita. Laurent qui est son. Boussita, vous êtes bien. Vous êtes bien. Il n'y a pas beaucoup de choses. Laurent Diago Boussita. Fin de la deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise. Il y a toujours une construction de carrière. J'ai eu une carrière amateur. J'ai fait 40 combats en amateur. Pour justement me préparer chez les professionnels. Ou après j'ai eu 60 combats. Et on a besoin, eux c'est leur premier combat. C'est aussi leur demander beaucoup Malik. En termes émotionnels. En termes d'énergie. Tu parlais tout à l'heure. Mais quand t'es face à un public avec cette ambiance incroyable. Et ce show exceptionnel. C'est pas facile Malik. Pas facile. Et puis ce qui s'est passé c'est quoi ? Lors des joutes verbales. Ils se sont défiés. Et chacun veut montrer au public que je vais faire ce que j'ai dit. Alors que c'est pas ça. Alors ils se sont défiés. Sur le plan verbal. Et voilà ils veulent mettre en oeuvre ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que je parle souvent de mental, de préparation mentale, de gestion émotionnelle. Ils jouent sur l'émotionnel. Alors que voilà il faut quand même y aller avec beaucoup de technique. Beaucoup de lucidité. De pédagogie même. Et de pédagogie. Et sur le plan tactique également. Il faut mettre en place une stratégie. Mais c'est un combat de rue qu'on est en train de voir. Ils sont en train de faire une débauche d'énergie extraordinaire. Et tous les deux sont fatigués. Regardez on voit les coachs parler. Tous les deux sont fatigués. Les coachs essayent de donner les conseils. Mais avec la fatigue est-ce qu'ils écoutent Malik ? Laurent Indiago qui sont en train de passer le round pour la Française d'Algérie. Et Alassane, bas pour le Cénéal. On voit l'assistance. Les deux lutteurs sont exténués. Tout le monde se passe. Les conditions physiques sont grandes. Ils ne vont pas mettre les mains. Ils ne nous parlent pas parce qu'ils ne sont pas. Laurent Diago Et surtout restez parce qu'il y a deux très grands combats Les combats de la soirée Et surtout avec Omar Samb Qui est un très grand champion Qui est un franco-sénégalais Qui va nous faire du très très chaud contre Marwan Sifi Malik vous le connaissez Omar Samb Vous allez le découvrir Et là vous allez voir ce que c'est de la stratégie Laurent Diago Boussito Comme on a dit Les combats de la soirée Ils ont plus de temps de récupération Parce que le référé, l'arbitre s'est rendu compte qu'ils sont exténués Alors là c'est reparti C'est reparti Boussito Il y a partie de plus belle Ah oui c'est reparti Même rythme, même tempo Les coups pleuvent Boussito Ah oulala attention, attention L'arbitre doit intervenir Doit sanctionner Oulala ça mérite un avertissement Malik Et oui Boussito Qui soulève l'arbitre Qui ne veut pas que l'arbitre ne le sépare Ça mérite un avertissement Malik Je suis désolé C'est le show, c'est l'émotionnel Mais un avertissement permet de calmer l'athlète Malik En lutte sénégalaise il y a des avertissements Pourquoi il n'y en aurait pas là ? Et l'ambiance du public Malik C'est chaud Boussito C'est chaud Boussito 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 Pour les dernières secondes... Pour ce combat... Avec Laurent Diago... Le combat n'est pas possible... L'arbitre est un combat avec eux... L'arbitre est un combat... Boussiter avec Laurent... Laurent... Et Boussiter, ça n'est pas possible... Hé Boussiter, c'est vrai... Boussiter Laurent Diago... Hé Boussiter... Mais Boussiter, il est bien joué... Boussiter, il est bien joué... C'est la fin du combat, on va voir... Laurent Diago qui jubile... Boussiter, très calme... Et Laurent qui esquisse... Ce n'est pas de danse... Boussiter, exténué... Boussiter, fatigué... Boussiter Laurent... Très fatigué, Malik... Très fatigué, Boussiter... Les deux lutteurs ont livré bataille... Boussiter Laurent Diago... Le combat... Le combat... C'est un combat... C'est désordonné... C'est un combat... mérite des applaudissements sur le soleil de mérite des applaudissements sur l'envie la détermination vous citez l'orang d'un problème mais il faudra qu'ils aient une analyse leurs erreurs et puis stratège mais pour une première c'est fantastique quand même vous citez l'orang diago monsieur les combattants au centre pour la décision s'il vous plaît vous citez décision à l'arbitre bleddy hard baham la laiwak qui gantez vous situe avec laurent diago combattant vraiment j'aime bien c'est à nous vous situe avec laurent diago fabrice c'est quoi ton pronostic et je sais pas je sais pas ma tueur la match nul c'est bien c'est bien c'est bien au courage bance ils nous ont régalés il se sont battus il se sont donné à bon eléjue et voilà et à regardé dans le match nul on n'a pas à ça plan